Bienvenue sur Brain Booster, la chaîne YouTube dédiée à élargir vos connaissances et à stimuler votre cerveau. Aujourd'hui, nous explorerons le fascinant pays du Vietnam. De son riche histoire et de sa culture, à son état actuel et à ses perspectives futures, nous plongerons profondément au cœur de cette nation d'Asie du Sud-Est. Nous discuterons de l'histoire, de la culture et de l'état actuel du pays, en utilisant une variété de sources et de matériaux. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et commençons. Nous espérons que vous apprécierez ce épisode et que vous le trouverez informatif. L'histoire du Vietnam est longue et complexe, remontant à l'Antiquité. La première civilisation connue au Vietnam était la culture d'Hong Song, qui existait environ mille avant JC. Cette civilisation était connue pour la fabrication de tambours en bronze, qui était une partie importante de leur culture et de leurs pratiques religieuses. Au fil des siècles, le Vietnam a été gouverné par diverses dynasties, notamment les dynasties Li, Tran et Le. Ces dynasties ont eu un impact significatif sur le pays, modelant sa culture et sa société. Au XIXe siècle, le Vietnam est tombé sous le contrôle des Français, qui ont établi une colonie dans la région. Cette période de colonisation française a été marquée par la résistance du peuple vietnamien, qui a lutté pour son indépendance. Ces conflits sont connus sous le nom de guerres d'Indochine, qui ont duré plusieurs décennies. Pendant la guerre froide, le Vietnam a joué un rôle significatif sur la scène politique mondiale. Le pays a été divisé en nord et sud, avec le nord sous le contrôle du gouvernement communiste et le sud par le gouvernement anticommuniste. Cette division a conduit à la guerre du Vietnam, qui a duré de 1955 à 1975. La guerre du Vietnam était un conflit majeur qui a eu un impact profond sur le pays et le monde. C'était l'une des guerres les plus longues et les plus controversées de l'histoire, et a entraîné une perte importante de vie et de destruction. La guerre a également eu des conséquences à long terme, notamment le déplacement de millions de Vietnamiens et les divisions politiques et sociales continues dans le pays. Si un historien ou un vétéran de la guerre du Vietnam est disponible, ils peuvent fournir des perspectives et des insights précieux sur cette période de l'histoire et donner une compréhension plus approfondie des événements et de leurs conséquences. Le Vietnam est un pays avec une culture riche et diverse, formée au fil des siècles par l'histoire et les influences d'autres cultures. L'un des aspects les plus importants de la culture vietnamienne est l'accent fort sur la famille et la communauté. Les valeurs familiales sont profondément ancrées dans la société vietnamienne, et la famille élargie est souvent considérée comme une seule unité. La religion joue également un rôle important dans la culture vietnamienne, avec le confucianisme et le bouddhisme étant les plus répandus. Le confucianisme, qui a origine de Chine, insiste sur les vertus morales et l'importance de l'éducation, tandis que le bouddhisme, introduit d'Inde, insiste sur l'éveil spirituel et la paix intérieure. Ces deux religions coexistent au Vietnam depuis des siècles et ont formé la culture et la société du pays. Le Vietnam est également connu pour son architecture, sa musique et sa danse unique. L'architecture traditionnelle se caractérise par l'utilisation de matériaux naturels, tels que le bambou et la paille, et l'incorporation d'éléments de feng shui. La musique et la danse traditionnelles sont une partie importante de la culture vietnamienne, avec divers styles et formes. La tenue traditionnelle du Vietnam est également un aspect important de sa culture. La tenue traditionnelle pour les hommes est une longue tunique portée par-dessus un pantalon, tandis que pour les femmes, c'est une longue robe avec des fentes sur les deux côtés. Un expert sur la culture vietnamienne, comme un anthropologue ou un préservateur culturel, peut fournir des insights et des informations supplémentaires sur les coutumes et la culture traditionnelle du Vietnam, et donner une compréhension plus profonde de la signification et du sens derrière elle. La cuisine vietnamienne est connue pour son mélange unique de saveurs, d'ingrédients frais et de méthodes de cuisson saines. L'une des caractéristiques les plus distinctives de la cuisine vietnamienne est l'accent mis sur l'équilibre des saveurs salées, sucrées, acides et épicées. Cet équilibre est obtenu grâce à l'utilisation d'herbes, d'épices et de fruits de mer, qui sont des ingrédients de base dans la plupart des plats. La cuisine vietnamienne est fortement influencée par la géographie et le climat du pays. Avec une longue côte, les fruits de mer sont une partie importante de l'alimentation et sont souvent préparés de différentes manières, allant de la grillade à la stir-free, en passant par les soupes et les salades. Les herbes et épices, tels que le citronnel, le gingembre et le chili, sont également couramment utilisés pour ajouter de la profondeur de saveur au plat. L'un des moyens les plus populaires de déguster la cuisine vietnamienne est à travers la street food. Les vendeurs de rue peuvent être trouvés dans tout le Vietnam, offrant une grande variété de plats, allant du traditionnel bouillon de nouilles pho au sandwich banh mi. La scène de la street food n'est pas seulement délicieuse, mais elle est également une partie importante de la culture du pays, offrant un aperçu de la vie quotidienne des locaux. Si un chef ou un blogueur culinaire est disponible, il peut fournir des conseils précieux et des recettes pour préparer des plats traditionnels vietnamiens, ainsi que des aperçus sur les techniques et ingrédients utilisés dans les méthodes de cuisine traditionnelle. Le Vietnam a connu des changements importants ces dernières années, devenant l'une des économies en croissance la plus rapide au monde. L'économie du pays est alimentée par une variété d'industries, telles que le tourisme, l'agriculture, la manufacture et la technologie. Le tourisme est un contributeur majeur à l'économie du Vietnam, avec les paysages magnifiques et la riche culture du pays attirant des millions de visiteurs chaque année. L'agriculture est également une industrie importante, avec du riz, du café et du caoutchouc étant quelques-unes des principales cultures. Le secteur de la fabrication, en particulier dans les industries du textile, de la chaussure et électronique, se développe également rapidement. Malgré ses succès économiques, le Vietnam rencontre encore un certain nombre de défis. Le pays est confronté à des problèmes d'inégalité des revenus, de corruption et de dégradation de l'environnement. De plus, le système politique du pays est encore fortement contrôlé par le Parti communiste, ce qui pose des défis à la liberté politique et aux droits civils. Le Vietnam devient également un acteur de plus en plus important sur la scène mondiale. Le pays a développé de forts liens économiques et politiques avec de nombreux pays, y compris la Chine, le Japon et les États-Unis. Un journaliste, un leader d'entreprise ou un fonctionnaire gouvernemental peuvent fournir des perspectives et des perspectives précieuses sur l'état actuel du Vietnam, y compris les défis et les opportunités auxquelles le pays est confronté, ainsi que le rôle du pays dans l'économie mondiale et ses relations avec d'autres nations. Dans cet épisode de Brain Booster, nous avons exploré le fascinant pays du Vietnam. De son riche histoire et de sa culture à son état actuel et à ses perspectives futures, nous avons plongé profondément au cœur de cette nation d'Asie du Sud-Est. Nous avons discuté de l'histoire ancienne du Vietnam, y compris de sa première civilisation et des diverses dynasties qui ont gouverné le pays au fil des siècles. Nous avons également parlé de la colonisation française du Vietnam et des guerres d'Indochine, ainsi que du rôle du Vietnam dans la guerre froide, des événements et des causes de la guerre du Vietnam et de ses conséquences sur le pays et le monde. Nous avons également exploré les coutumes et la culture traditionnelle, les plats et les saveurs traditionnelles du Vietnam, ainsi que l'état actuel du pays. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Brain Booster. Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la notification, pour ne manquer aucun épisode. Nous vous invitons également à consulter nos autres épisodes sur des sujets différents et à laisser vos commentaires ou vos commentaires. Si le sujet de l'épisode suivant est annoncé, nous vous en informerons. Encore une fois, merci d'avoir écouté et nous espérons que vous avez apprécié l'épisode.